Bonjour et bienvenue sur the AI Talk Series avec NewTiger. Je suis Stan Berthelot, VP of Business Growth et je suis responsable des partenariats stratégiques et des ventes de nos solutions d'intelligence artificielle embarquées dans les objets connectés. Le cœur de métier de notre société est la santé numérique, mais nous avons aussi des applications dans l'industrie de l'Internet, l'IoT, l'aérospatiale et la cybersécurité des objets connectés comme les voitures autonomes, les villes et les maisons intelligentes. Nous sommes une spin-off de l'Université de Princeton où nous avons un partenariat technologique exclusif avec le cofondateur de la société, le professeur Niraj Dja. Ce live est notre quatrième événement en direct et c'est le premier en français. Vous pouvez retrouver tous nos interviews sur notre chaîne YouTube et également sur notre page LinkedIn. Et ce qui est fantastique avec ces événements, c'est que vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez réagir et vous pouvez poser vos questions en direct. J'aimerais d'ailleurs vous demander dès maintenant d'utiliser les commentaires pour nous dire d'où dans le monde vous nous rejoignez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en bas de la page pour nous le dire. J'ai maintenant l'honneur d'accueillir le professeur Frédéric Galactéros. Professeur Frédéric Galactéros est un médecin, est un chercheur et médecin français. Il est responsable de l'unité des maladies génétiques du Globule Rouge à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Il est le co-fondateur, le coordinateur, excusez-moi, du Centre national de référence de la drépanocytose et le responsable de la filière de santé des maladies génétiques rares du Globule Rouge. Bienvenue dans The AI Talk Series, professeur. Merci, bonjour à vous et à tous. Alors, c'est intéressant, on commence à avoir des commentaires, donc les gens se connectent de France, je sais qu'il y a des gens qui se connectent des États-Unis, donc n'hésitez pas à utiliser la fenêtre des commentaires pour nous dire d'où vous vous connectez. Ça va être passionnant, j'ai hâte de rentrer dans le cœur du sujet avec vous, Frédéric. Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui à vous poser sur cette maladie. Nous vous avons invité car vous supervisez une étude clinique conduite avec NewTiger qui utilise les capteurs présents dans les montres connectées pour prévenir les crises. Un compagnon virtuel est en cours de développement par NewTiger et ce compagnon va aider également les patients à mieux gérer leur quotidien et à interagir avec leur médecin traitant. La drépanocytose, c'est une maladie rare, peu connue et pourtant elle est très répandue. Elle concerne environ 400 000 naissances dans le monde par an et plus de 25 000 personnes en France. Les personnes malades de la drépanocytose sont victimes de crises dites vaso-occlusives qui entraînent des douleurs aiguës, souvent extrêmement violentes. Les patients doivent apprendre à gérer eux-mêmes les symptômes très handicapants tels que la poussée d'anémie, les infections, etc. Professeur Galactéros, pourquoi n'entendons-nous pas parler plus souvent de cette maladie ? C'est une maladie qui est peu médiatisée. Les responsabilités en sont multiples. Je pense qu'une des raisons initiales, c'est que c'est dans le monde occidental européen, c'est une maladie qui est apparue progressivement, relativement récemment, et à l'opposé des États-Unis par exemple, où cette maladie est connue et prise en charge avec un suivi organisé, une prévention organisée depuis fort longtemps. Donc, on a dans l'Europe, que ce soit la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, la Hollande, d'une façon plus récente, l'Italie, une organisation de prise en charge d'adrapinocytose qui s'est mise en place, mais qui est survenue dans un contexte où, les choses étant relativement nouvelles, il y avait très peu de médecins formés dans leurs études initiales, et tout ça prend beaucoup de temps avant que le niveau de prise en charge et de connaissance de la maladie progresse, mais on a des modèles, comme par exemple en Guadeloupe ou en Martinique, où la maladie est très connue depuis longtemps, et vous pouvez poser la question à n'importe qui dans la rue, ils connaissent la drépanocytose, ils savent ce que c'est que ce mot, ils le connaissent, et si vous faites la même chose dans n'importe quelle ville française, vous aurez très peu de réponses positives sur la connaissance de la maladie. Donc, il y a un gros handicap à ce niveau-là, parce que pour les patients, la reconnaissance de cette maladie, c'est le gage d'une meilleure prise en charge. Oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette maladie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quoi le quotidien d'une personne qui vit avec la drépanocytose ? À quoi doivent-elles faire attention ? Et quel est le mode de vie que ces personnes devraient privilégier ? C'est une maladie qui associe des signes chroniques et des manifestations aiguës. Et ça commence dès la toute petite enfance. C'est une maladie qui ne commence pas immédiatement à la naissance, mais au bout de quelques mois, quelques semaines. La première des manifestations, c'est une anémie. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent de façon chronique tous les jours, avec seulement 50% du taux de globules rouges qu'il faudrait pour être en pleine forme et pouvoir faire tous les exercices physiques que la vie quotidienne ou la vie sportive éventuellement demande. Donc, il y a une gêne considérable. Vous savez que dès qu'on n'a pas assez d'hémoglobine, on est anémié. Et cette anémie, bien entendu, par exemple, je vous donne un exemple. Peu de drépanocitaires peuvent grimper plus de trois étages sans être obligés de faire une pause pour reprendre leur souffle. Très peu. Et ça, c'est structurel. C'est dû à leur manque de biologues. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une très grande fragilité aux infections et ils sont obligés de prendre toutes sortes de précautions vaccinales, antibiothérapie répétée, pour cette raison-là, et d'autre part, faire la chasse au foyer infectieux, dentaire, ORL, dans la gorge, etc. Ça est une activité très importante depuis la petite enfance. Et puis enfin, ce sont des personnes qui, de façon tout à fait intempestive, c'est-à-dire sans crier gare, des douleurs peuvent survenir et interrompre leur vie quotidienne, interrompent définitivement pendant la période douloureuse, parce que c'est un niveau de douleur que généralement personne n'a jamais expérimenté dans la vie ordinaire des êtres humains. Même quand on se casse une jambe, même quand on accouche, c'est de la gnognote, excusez-moi de parler comme ça, à côté du type de douleur que ces personnes peuvent avoir à souffrir. Donc, quand on a des douleurs aussi extrêmes, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus se mouvoir, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus rien faire. Et donc, la solution est d'être transporté à l'hôpital, parvenir à l'hôpital, pour bénéficier d'une perfusion de morphine à dose adéquate, c'est-à-dire qu'on teste la réponse à des doses progressives de morphine, de telle sorte que le patient puisse, le plus rapidement possible, être soulagé. Et c'est pourquoi beaucoup de ces patients sont considérés comme étant des drogués par aller souvent aux urgences, parce que les collègues qui ne connaissent pas bien la drépanocytose les voient venir hurlant de douleur ou se taisant, mais en voyant extrêmement mal et réclamés de la morphine. Et évidemment, là, les médecins n'aiment pas du tout ça, sauf ceux qui sont effectivement formés à la prise en charge de la drépanocytose. Alors là, il n'y a pas de discussion. On va donner la dose de morphine qu'il faut pour soulager. Et ce n'est pas dangereux. Ça ne présente aucun danger d'addiction dès lors que le traitement est adapté à la douleur. Il y a beaucoup d'autres choses. Évidemment, ces crises sont intempestives et elles se viennent à tout moment de l'existence, elles s'installent très rapidement et ça peut interrompre un parcours scolaire, un parcours universitaire, un parcours professionnel. Et vous imaginez bien que si les choses se répètent trop, il peut y avoir des conséquences importantes sur le parcours scolaire ou de formation ou professionnel. Même chose dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, ça oblige la famille régulièrement à se concentrer sur la prise en charge urgente de la personne en question. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Eh bien, c'est très variable. Il y a des patients qui ont plus de 10 hospitalisations par an, pour cette raison, et d'autres qui en ont une hospitalisation tous les deux ans, par exemple. Pas plus que ça. Donc, la maladie est inégale d'un patient à l'autre. Ensuite, avec l'âge, il peut y avoir des... Il faut comprendre que les crises douloureuses sont liées à des infarctus. C'est-à-dire, le mécanisme de la maladie, ça se passe au niveau des globules rouges du sang. À l'intérieur des globules rouges, il y a de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, dans la drépanocytose, elle est spéciale. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hémoglobine S et non pas l'hémoglobine A. On l'appelait A pour adulte. Parce qu'il y a une différence entre les hémoglobines des bébés et l'hémoglobine définitive. Et donc, l'hémoglobine S, qui se substitue complètement à l'hémoglobine A à l'intérieur des globules rouges, elle a une propriété tout à fait anormale. C'est qu'elle est capable de se figer comme de l'huile dans le froid. Et de façon réversible. C'est-à-dire que cette hémoglobine se polymérise, se fige, donc construit des espèces de paquets d'hémoglobine, des fibres, ce qui est tout à fait inhabituel. Enfin, il n'existe pas naturellement. Et ces fibres vont provoquer, avoir une conséquence grave. C'est que le globule rouge, qui normalement est extraordinairement souple et extensible, on peut prendre un globule rouge et l'étirer dix fois sur sa longueur sans qu'il craque. Et donc, ces globules rouges-là deviennent tout à fait rigides. Et ça transforme une goutte d'huile en balle de ping-pong. Et donc, quand le globule rouge arrive dans un tout petit vaisseau, au lieu de se déformer et de passer à toute vitesse pour apporter l'oxygène dans les tissus, il va se trouver bloqué. Et il va y avoir un encombrement, un embouteillage d'amont. Et toute la zone va être privée d'oxygène. Et quand une zone est privée d'oxygène, particulièrement dans les muscles et dans les os, ça déclenche des douleurs extraordinaires. D'autant plus importante que la zone est plus importante à avoir été privée d'oxygène. Donc, ce phénomène de perte de déformabilité des globules rouges, il est dû à plusieurs phénomènes. Le manque d'oxygène, la désoxygénation, c'est pour ça que les hyponocitaires ne doivent pas aller en altitude, parce qu'il y a pression d'oxygène et moindre en altitude. Et puis, il y a d'autres circonstances, les problèmes respiratoires, les problèmes d'apnée du sommeil, etc. Donc, les problèmes d'oxygénation. La deuxième cause qui facilite ces crises douloureuses, c'est la déshydratation. Pourquoi ? Parce que les globules rouges, c'est comme des éponges. Quand il y a plein d'eau, ils sont bien gonflés et bien souples. Et quand il n'y a pas d'eau, pas assez d'eau, ils se ratatinent et ils deviennent plus rigides et exactement comme une éponge. Donc, les globules rouges, pour bien circuler, il faut qu'ils soient bien hydratés. C'est valable, d'ailleurs, pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres phénomènes, encore les phénomènes vasculaires. C'est-à-dire que le globule rouge, il circule dans des tuyaux qui sont des vaisseaux sanguins, mais ces vaisseaux sont vivants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de changer de diamètre. Ils peuvent se dilater et laisser passer facilement les globules rouges ou au contraire se rétrécir et à ce moment-là, ça facilite l'obstruction. Et par exemple, le stress, par exemple, les infections, peuvent favoriser ces phénomènes vasculaires, soit par rétrécissement, soit parce que la paroi des vaisseaux devient en quelque sorte plus collante pour les globules rouges et les globules blancs, puisque c'est le rôle des globules blancs justement de patrouiller et de défendre l'organisme dans ces circonstances. Et donc, les globules blancs et les globules rouges peuvent en quelque sorte tous les deux se combinaient pour aggraver la situation en situation d'inflammation. Donc, on a vu tout à l'heure qu'ils étaient fragiles aux infections, ces patients, très fragiles, puisque historiquement, c'était la principale cause de mort de ces patients, c'était l'infection brutale qui est maintenant quasiment disparue. Il faut savoir que quand j'ai commencé mon travail de médecin il y a plus de 45 ans maintenant, l'espérance de vie des drépanocitaires ne dépassait pas vingtaine d'années. On a mis en place le dépistage à la naissance qui a permis de contrer la maladie avant qu'elle commence à se manifester en justement en contrôlant le risque infectieux avec des antibiotiques, avec des vaccins particuliers contre le pneumocoque, contre le méningocoque, parce que c'est des méningites, des septicémies à pneumocoque, c'est des infections très graves potentiellement et avec une forte mortalité et une mortalité rapide. Les enfants mourraient rapidement. Malheureusement, dans tous les pays du monde où la drépanocitose est encore très fréquente, comme en Afrique par exemple, énormément de ces enfants ne parviennent pas au-delà de 5 ans de vie en raison de cette surmortalité liée aux infections. En France, la mortalité avant 20 ans maintenant, elle est très très faible et elle est essentiellement due à des négligences ou des carences de prise en charge. Sinon, quand la prise en charge est correctement effectuée, il n'y a pratiquement plus aucune mortalité avant 20 ans. Et on a une espérance de vie de ces patients qui a progressivement augmenté puisque maintenant il est devenu assez banal d'avoir des patients de 60 ans et plus. D'accord. D'accord. Vous voyez, les progrès ont été quand même considérables par rapport au début de ma carrière. Et tout ça grâce à une prise en charge qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire qui est fondée sur un suivi régulier et sur la prévention de tout ce qu'on sait faire comme prévention en matière de crise vaso-occlusive, d'infection, ou d'anime. D'accord. Ok. Donc vous nous avez expliqué les symptômes de cette maladie qui sont affreux. Vous nous avez parlé de douleurs que personne ne connaît, même l'accouchement est moins douloureux que ces crises. Vous nous avez dit que souvent dans les hôpitaux on les confondait avec des addicts à la drogue parce qu'ils demandaient de la morphine. C'est une plainte récurrente des associations. Oui. Et vous nous avez parlé du style de vie, l'hydratation, faire attention aux affections, etc. J'aimerais prendre une minute pour reconnaître les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être vous voyez ça, professeur, dans la fenêtre commentaire. On a Nicole qui nous suit en ce moment de la République démocratique du Congo et on a beaucoup de gens qui se connectent depuis la France. Tout le monde ne nous a pas répondu mais merci de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions et peut-être si vous êtes vous-même atteint de cette maladie de la drépanocytose, peut-être pouvez-vous le dire et partager votre expérience. Professeur, la drépanocytose est une maladie génétique qui touche principalement les populations en Afrique, aux Caraïbes. Quelle est la cause de cette modification génétique ? C'est une cause absolument unique qui est d'une mutation de l'hémoglobine. C'est une mutation assez ancienne qui est apparue il y a quelques milliers d'années. Ce qu'il faut savoir c'est que dans l'hérédité de l'hémoglobine comme d'ailleurs la plupart de notre hérédité, des gènes de notre hérédité, tout est en double commande. On a un gène qui fonctionne qui est d'origine paternelle et un gène homologue qui fonctionne aussi et qui est d'origine maternelle. Et les deux gènes contribuent ensemble à la fonction qui leur est dédiée. Pour l'hémoglobine, c'est le cas, on a deux gènes qui fonctionnent ensemble et qui vont remplir les globules rouges que l'on fabrique tous les jours. Rappelez-vous que chaque seconde de notre existence, nous fabriquons trois millions de globules rouges. Tic, tac, trois millions. Ça n'arrête pas. De la naissance à la mort. Et donc, c'est pourquoi ? Parce que les globules rouges, c'est des cellules qui vivent et qui meurent, qui vivent quatre mois maximum. Dans la vraie panacitose, ils ont une espérance de vie beaucoup plus courte parce que le contenu en hémoglobine, qui est de l'hémoglobine S à 100%, puisque le gène paternel a apporté l'hérédité hémoglobine S et le gène maternel aussi. Et par conséquent, ces personnes-là ont 100% d'hémoglobine S dans leurs globules rouges. Et cette hémoglobine S, elle abîme les globules rouges et qui se détruisent beaucoup plus vite. Au lieu de vivre quatre mois, ils vont vivre un mois et demi, deux mois. Pas plus. Donc, il y a un renouvellement extrêmement rapide de fabrication des globules rouges et malgré tout, ça n'arrive pas à combler le déficit. on reste à 50% du taux de globules rouges normal. C'est comme une rivière. Si elle coule doucement mais à plat, elle peut être très haute. Si elle coule en grande pente, même si elle coule beaucoup, le niveau sera bas. C'est exactement le même principe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est d'ailleurs pourquoi il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est très important pour les drépanacitaires, c'est l'apport thérapeutique de la transfusion sanguine. Et la drépanacitose en France, à l'heure actuelle, est un des problèmes numéro un de la transfusion sanguine en France. Pourquoi ? Parce que ces patients ont un besoin vital de transfusion sanguine et qu'ils ont par ailleurs, compte tenu des origines essentiellement africaines ou nord-africaines des drépanacitaires, des sous-groupes sanguins particuliers et qu'on doit prendre en considération quand on est amené à transfuser plusieurs fois de suite un même patient. Ce n'est pas très grave quand la transfusion est unique dans l'existence, pour un accident, par exemple, mais quand on est malade et qu'on a besoin de façon répétée de transfusion, il faut prendre des grandes précautions par rapport aux groupes sanguins. Et c'est pour ça que l'EFS, l'établissement français du sang, fait régulièrement des appels pour que les personnes de même origine que les patients de thrépanacitaires viennent donner leur sang. C'est très important. C'est vital. Nous avons perdu. On a un petit problème Internet. Donc, c'est ça, c'est l'aspect. Voilà, c'est revenu. Et donc, les porteurs, les parents des enfants malades, eux, ils ont aussi cette hérédité de l'hémoglobine, sauf que dans l'angle bleu rouge, il y a de l'hémoglobine moitié normale, de type A, et moitié S. Et quand on est dans cette situation, on n'est pas malade. On peut vivre toute sa vie sans le savoir. On ne ressent rien. Et comme par hasard des choses, on se marie avec quelqu'un qui est lui, elle-même ou lui-même porteur de cette hérédité combinée A et S, eh bien, lors de la genèse de la famille, des enfants, eh bien, on peut avoir la transmission chez l'enfant soit de l'hérédité A, soit de l'hérédité S de chacun des deux parents. Si par malheur c'est l'hérédité S qui est donnée par le père en même temps que l'hérédité S qui est donnée par la mère, eh bien, l'enfant va avoir cette maladie pour toute son existence. Donc, c'est en ça que c'est génétique. Et donc, c'est une maladie qui a été identifiée, la première maladie au monde qui a été identifiée comme maladie moléculaire par un quelqu'un qui est un très grand chercheur qui, en 1949, a montré que les porteurs de cette hérédité avaient deux types d'hémoglobines et que les malades n'avaient que l'hémoglobine de type S et non pas l'hémoglobine de type A. Et il a inventé à ce moment-là le concept nouveau, révolutionnaire, de médecine moléculaire. Il a fondé la génétique en même temps moléculaire pour les pathologies humaines correspondant. D'accord. Donc, 1949 quand même. Oui, 1949. Et comment est-ce que vous expliquez que plus de 70 ans plus tard, on en soit toujours là et qu'on ne parle pas plus de cette maladie ? Ce n'est pas une maladie des pays riches. Ce n'est pas une maladie prioritaire pour les pays riches. Une maladie surreprésentée en Afrique, par exemple. Et là, il n'y a aucun... Enfin, ça bouge un petit peu. Il ne faut pas dire que ça ne bouge pas, ça progresse. Mais on n'est pas du tout au stade où ce problème serait considéré même par les grandes instances de santé comme une priorité. Bon, ça a été reconnu par l'OMS et ça a été reconnu par l'UNESCO, ça a été reconnu par l'ONU comme maladie importante dans les priorités. Mais dans les faits, dans les faits, rien ne se passe. Est-ce que vous êtes en train de dire que si cette maladie touchait une population blanche, les choses seraient différentes ? Écoutez, il y a une maladie qui est totalement jumelle de la répanocytose aux enfants et qui ne touche pas les noirs, qui s'appelle la mucoviscidose. Eh bien, renseignez-vous, vous verrez que la mucoviscidose bénéficie de moyens de prise en charge, d'argent associatif, d'un support, d'un soutien extraordinaire. Il y a à peu près trois fois moins de mucoviscidose que de répanocytaires en France et les moyens sont dix fois plus importants au bas mot pour la mucoviscidose que pour la répanocytose. donc ça, ce sont les faits. On ne va pas parler de racisme ou de quoi que ce soit. Ce sont les faits, simplement les faits. Oui. La réalité. J'aimerais… C'est simplement comme ça que ça se passe. Oui. Là encore, j'encourage tous les participants à partager votre expérience si vous-même vous avez expérimenté peut-être du racisme durant votre traitement ou si au contraire vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes bien accueilli, n'hésitez pas à nous le dire. J'aimerais aussi prendre une minute pour… Je viens d'apprendre que notre collègue David qui travaille chez New Tiger avec vous, professeur Galatero sur cette recherche, est hospitalisé en ce moment. C'est un patient de la répanocytose et malheureusement il aurait adoré être avec nous aujourd'hui mais il est hospitalisé donc ça montre bien ce que vous disiez tout à l'heure. S'il nous entend, je souhaite tout le courage qu'il faut pour affronter cette situation. Oui. Est-ce qu'il y a des régions dans le monde, professeur, où il est plus facile de parler de la répanocytose ? Vous nous disiez tout à l'heure qu'aux États-Unis c'était sans doute le cas. Oui, oui. Ce n'est pas par hasard si vous voulez. le mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis a mis à son programme, à son agenda de façon très importante, très bien placée dans l'agenda la lutte contre la répanocytose. Et ça a été enterriné par Nixon et c'était soutenu par Martin Luther et c'était tous ces leaders là. Ils connaissent traitement le problème et ils ont imposé ça dans l'agenda de mise à niveau de la prise en compte de la communauté noire aux États-Unis. En Angleterre, tous les premiers ministres, tous les premiers ministres successifs depuis Margaret Thatcher connaissent la répanocytose, célèbrent chaque année la journée mondiale de la répanocytose. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. C'est que les répanocytaires en Angleterre, ils ont un poids politique. il ne faut pas chercher plus loin. Ils ont un vrai poids politique parce que vous savez qu'en Angleterre, les communautés ont des représentations solides, fortes, à tous les niveaux, communales, etc. Et que si vous regardez dans le Parlement anglais, vous verrez des gens de multiples origines. Donc, voilà. C'est clairement politique. que ça marche. Voilà, il y a une vraie question politique derrière. Moi, je ne suis pas un politicien du tout, mais j'observe ça depuis très longtemps et la différence saute aux yeux entre deux pays qui ont la même histoire coloniale, qui ont la même histoire de migration, qui ont des originaires de pays semblables, qui forment la communauté anglaise et la communauté française et avec des différences très importantes. En Angleterre, j'y étais il y a 25-30 ans, il y avait déjà organisé, en Angleterre, des endroits où tout le monde pouvait se faire dépister pour la vraie panacitose et non seulement dépister, mais avec les explications à la clé pour avoir un conseil génétique, pour dire, avertir les gens qui étaient porteurs du risque qu'ils pouvaient encourir au niveau de leurs enfants. Rien de tel enfant. Ce n'est pas l'agenda. Ce n'est pas l'agenda. Ce n'est pas faute de me militer pour ça. Mais notre poids politique à nous, les médecins, vous le savez, est portion congrue. J'aimerais qu'on revienne sur les traitements aujourd'hui. Et ça, c'est une question d'ailleurs qui a été soufflée par David. Quels sont aujourd'hui les traitements et comment sont-ils tolérés par les patients ? Alors, je voudrais dire une chose qui est quand même très positive, c'est que la vraie panacitose n'est plus une maladie orpheline. il y a depuis une dizaine d'années environ un grand intérêt de l'industrie pharmaceutique pour la vraie panacitose. Et ça a abouti à une multitude de pistes thérapeutiques nouvelles qui n'existaient pas du tout. La vraie panacitose est restée pendant une très nombreuse année avec un traitement palliatif pur et simple. Antidouleurs, supplémentation vitaminique, prévention des infections, transfusion au cas de besoin et puis on avait fini grosso modo en dehors de certains traitements liés à des complications particulières. Complication osseuse, il y avait la chirurgie osseuse, complication biliaire, il y avait la chirurgie biliaire, etc. Mais rien de plus. Et puis d'un seul coup est survenue une série d'hypothèses dans les mécanismes qui aboutissent aux crises drépanacitaires et qui donc menacent la qualité de vie et même la vie tout court des patients. Et ces hypothèses ont été testées les unes après les autres et ont abouti à des essais de phase 1, phase 2, phase 3 et avec des propositions de médicaments qui valent ce qui valent, ce n'est pas des miracles à tout coup, mais au moins c'est des hypothèses de thérapeutiques nouvelles. Donc ce n'est plus une maladie orpheline, c'est seulement une maladie négligée, partiellement négligée, entendons-nous bien. Les patients en France sont soignés et sont plutôt bien soignés, je dirais. Mais on est loin d'une prise en charge vraiment intégrative. Donc les thérapeutiques nouvelles, c'est aussi la thérapie génique, ça a été la greffe de moelle, puisque c'est une maladie du sang, donc on peut envisager une thérapeutique radicale qui vise à changer les cellules qui fabriquent les globules rouges par des cellules corrigées dans la thérapie génique ou saines à partir de donneurs non malades de la fratrie de la personne malade. La plupart du temps c'est comme ça que ça se passe. Il faut un donneur sain à l'intérieur des frères et sœurs de même père de même mère à condition d'en trouver un qui soit compatible sur le plan immunologique et ensuite ça permet en cas de succès parce que le succès n'est pas automatique mais il est quand même très important en particulier chez les enfants d'arriver à curer, à soigner la réparacitose sur le plan des crises vaso-occuides. une thérapie génique a la même ambition mais elle consiste à prendre les propres cellules qui fabriquent les glubules rouges du patient et injecter dedans une modification génique qui fait que l'expression de la maladie dans les glubules rouges va être atténuée suffisamment pour grandement améliorer voire même supprimer les crises vaso-occuides. Bon, pour le moment c'est des essais qui sont effectués chez l'être humain mais de façon extraordinairement limitée et actuellement encore pour un coût qui reste qui peut sembler à beaucoup réditoire parce que on est dans des coûts individuels de traitement qui dépassent le million d'euros. Oui. J'aimerais prendre avant de passer à la question suivante on a je ne sais pas si vous voyez dans les commentaires on a eu pas mal de commentaires justement entre autres Priscille nous fait remarquer qu'il y a actuellement 220 études cliniques planifiées ou en cours pour la drépanocytose ceci ne représente que la recherche clinique pas les efforts logistiques et financiers de soutien aux patients atteints de drépanocytose alors 228 je ne sais pas ce que ça représente j'ai aucun benchmark je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu qu'est-ce que vous pouvez nous en dire c'est notable c'est mieux que rien si vous prenez le diabète vous seriez à x milliers d'accord si vous prenez le covid vous êtes à x milliers ok oui donc c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure Nicole qui est donc en république du Congo dit bonjour je suis drépanocytère j'aurai 45 ans le mois prochain avec un petit garçon de 18 mois la drépanocytose au Congo est encore un tabou la prise en charge n'existe pas donc il faut avoir de l'argent pour une meilleure prise en charge j'ai créé une ONG dont je suis président pour venir en aide aux malades drépanocytaires mais manque de financement nous ne savons pas évoluer pour aider les enfants malades qu'est-ce que ça évoque la réalité la réalité c'est-à-dire qu'il y a un fossé nord-sud majeur majeur et il faut bien comprendre que l'existence d'une sécurité sociale en France qui est un effort collectif extrêmement important et organisé c'est le gage de cette espérance de vie et de la capacité d'être soigné pour ces patients et il y a très peu de pays au monde actuellement où les soins pour les droits palacitaires sont pris en charge n'importe quelle crise hospitalisée même dans des conditions extrêmement basiques dans un pays comme le Congo puisqu'on parle du Congo ça représente un mois de salaire pour la famille vous vous rendez compte l'enfant doit être palacitaire non seulement il va se sentir presque coupable d'être malade et il se sent d'ailleurs coupable d'être malade parce qu'il voit bien qu'il est un proie pour sa famille c'est pour ses frères et soeurs qu'il empêche de bénéficier de l'école parce qu'il n'y a plus d'argent etc. Nicole parle de tabou pourquoi on en parlait en préparant cet entretien du poids que cette maladie a bien sûr le tabou parce que ça met en cause le mariage ça met en cause la relation conjugale ça met en cause le succès familial il y a la maladie est marquée par la mort le risque de mourir tout ça fait que dans une situation comme celle-là comment réagir si vous voulez c'est compliqué il faut se mettre à la place de toutes ces personnes comment faire avec cette situation quand on est amené à la subir est-ce qu'il faut en parler on aurait tendance à être méfiant parce que si on en parle peut-être qu'on aura des réactions autour de nous qui ne seront pas favorables c'est pas du tout évident qu'on attire la sympathie ou la solidarité ça n'a rien d'évident donc parfois quand on dit tabou on peut dire ne pas en parler parce que c'est un sujet c'est peut-être trop sensible vous savez les enfants là-bas au Congo qui ne sont pas sourds et quand ils entendent par de la bouche de leurs proches de leurs maîtres d'école de leurs condisciples que leur espérance que leur espérance de vie est réduite voire il y a une expression horrible au Congo qui est en langue locale qui dit qui appelle les réponses incitaires ne va pas vivre c'est pas la peine ou pas vous voyez voilà comment voulez-vous dans ces conditions faire état de façon transparente d'une situation c'est s'exposer inutilement et exposer son enfant encore plus donc ça se comprend je veux dire il faut voir les situations il faut raisonner en termes de situation alors David qui apparemment a réussi à se connecter depuis l'hôpital où il est malheureusement en ce moment nous demande comparé aux mucoviscidoses et aux communautés en Angleterre ou aux USA quelles raisons voyez-vous derrière les difficultés qu'ont les communautés affectées à peser plus au niveau politique en Europe et quels conseils auriez-vous pour que la maladie soit priorisée c'est une prise de conscience et puis une volonté de solidarité avec les familles et avec les malades je pense que ça va venir pour moi ça va venir les grands les grands penseurs des communautés d'origine africaine vont venir par réaliser qu'il faut qu'ils prennent en main cette question il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas c'est une question de maturation de la situation moi je suis absolument sûr que ça va se produire je vais vous dire une petite chose qui n'a rien à voir mais qui est quand même intéressante il faut savoir que quand on est porteur du trait S qu'on est donc AS et qu'on est en bonne santé pourquoi il y a autant de gens qui sont AS dans les pays en question pourquoi la maladie est aussi fréquente chez eux la génétique pour une raison très simple c'est que quand on est porteur du trait mais pas malade porteur du trait eh bien on a pratiquement zéro chance de mourir du paludisme entre 0 et 5 ans parce que c'est une forme de résistance naturelle extrêmement puissante de mourir du paludisme d'accord la sélection naturelle joue si vous ne mourrez pas vous vivez en général et si vous vivez vous allez vous reproduire et par conséquent si vous êtes AS et que c'est comme c'est génétique vous allez transmettre plus le S alors que ceux qui sont décédés étant supposément normal AA eux ils n'ont pas eu cette chance de se reproduire on est en plein dans la sélection naturelle darwinienne vous voyez et donc tout ça sur des milliers d'années ça fait en sorte que dans beaucoup de pays il y a 20-25% de la population en général qui porte le trait et la seule limite à ça c'est le fait que les homozygotes eux ils sont désavantagés donc les gènes qui sont sélectionnés favorablement chez les hétérozygotes ils sont sélectionnés négativement chez les homozygotes et du coup ça fait une sorte d'équilibre génétique qui donne cette situation mais c'est uniquement parce que les populations européennes quand elles sont quand elles ont été affectées par le paludisme avaient exactement ce genre de problème c'est une autre maladie mais qui est très très proche de la drépanocytose qui s'appelle la thalassémie qui est surreprésentée par exemple dans tout le piémont italien parce que pour la même raison parce que le porteur du trait qui n'est pas malade mais a une forte résistance au paludisme et j'en arrive à ma conclusion c'est que si on regarde l'ensemble des populations africaines et aux gens africaines qui ont été exposées depuis 6000 ans à mourir du paludisme et bien est-ce qu'il y en a un seul d'entre eux aujourd'hui qui ne doit pas la vie à la drépanocytose dans ces aïeux qui ne sont pas morts parce qu'ils étaient grâce à la drépanocytose d'accord vous voyez le message que je sous-entends je vous suis c'est provoquant c'est intéressant j'aimerais revenir à ce qu'on a évoqué en début d'entretien l'étude clinique que vous supervisez avec New Tigers mais avant d'en parler j'aimerais que vous nous disiez ce que vous quels angles dans la santé digitale seraient utiles pour prévenir les symptômes et les complications des maladies chroniques telles que la drépanocytose oui c'est ça on a besoin d'un dossier informatisé versatil c'est à dire qu'il puisse accompagner le patient pour le donner à n'importe quel intervenant de soin donc il faut quand même être qualifié intervenant de soin les informations utiles à la prise en charge du patient là tout de suite donc il faut arriver à cette disponibilité de l'information médicale patient par patient et ça ça passe effectivement par des supports informatifs numériques tel qu'on je ne suis pas très bon là-dedans mais j'en suis convaincu c'est comme ça qu'il faut aller dans cette direction qu'il faut aller et donc la deuxième chose c'est que au jour le jour les patients vont rencontrer des difficultés j'ai oublié de dire que toutes les crises ne mènent pas à l'hôpital les patients en ont beaucoup plus que celles qui les amènent à l'hôpital mais qui gèrent eux-mêmes donc ils ont à la maison des produits anthalgiques ça part du doliprane mais ça va jusqu'à la codéine des choses comme ça et donc ils sont capables de s'automéditer dans certaines limites mais ça a des limites et les patients ont besoin d'une interlocution rapide alors vous savez que dans le système de santé actuel pouvoir contacter rapidement un médecin pouvoir être reçu dans les délais efficaces aux urgences mais pourquoi aller aux urgences si on peut s'en passer donc il y a quelque chose qui manque là et qui est effectivement le support télémédecine ou télésoins d'une façon générale qui permettrait d'aider le patient à discerner avec lui et ensuite de le surveiller et de l'orienter de prévenir éventuellement le site des urgences de l'arrivée du patient en leur communiquant les données de santé particulières de ce patient qui permettent de conforter et d'augmenter l'efficacité des prises en charge donc effectivement il y a un maillon absolument nécessaire à développer pour cette pathologie d'accord donc là on rentre vraiment dans le coeur du sujet de l'étude clinique que vous supervisez avec New Tigers pourquoi avez-vous accepté de superviser cette étude parce que c'est ce qu'on ne sait pas faire si vous voulez à deux titres on ne sait pas le faire parce que dans une pathologie chronique quelconque le médecin devrait passer beaucoup plus de temps qu'il ne le fait mais c'est pas possible matériellement c'est pas une reproche c'est pas possible à écouter le patient parce que et ça arrive avec des dispositions actuelles qu'on a mis en place pour cette raison qui s'appelle l'éducation thérapeutique dans lesquelles le patient reçoit un certain nombre d'informations et donne un certain nombre d'informations et moi dans ma carrière j'ai appris énormément des patients énormément parce que ce qu'ils me disaient j'arrivais et j'essayais en tout cas de le traduire en termes physiopathologiques c'est à dire mécanisme de la maladie par exemple ce que j'ai appris des patients un tout petit égurant ils me racontaient de façon récurrente j'ai commencé ma crise douloureuse après avoir couru pour rattraper le bus c'est très simple quand on court pour rattraper le bus on ne se ménage pas on court il faut rattraper le bus donc on fait un effort extraordinaire au sens premier du mot et cet effort il est très essoufflant il consomme beaucoup d'oxygène et quand on s'assoit dans le bus on s'assoit avec une dette en oxygène pour respirer 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 pour que rétablir l'oxygénation manque de chance les globules rouges ne doivent pas l'inciter quand ils manquent d'oxygène ils deviennent rigides et ils vont provoquer la crise les patients ils m'ont appris ça et ensuite j'ai généralisé ça a permis de travailler sur ce problème-là cette façon d'aboutir à la crise et ensuite on a donné des conseils aux patients en éducation en disant attention aux efforts intempestifs brutaux ça c'est dangereux et on a même été plus loin en écoutant d'autres patients ils me disaient oui mais moi quand je fais ça dans le bus je passe pour un imbécile mais je ne m'assois pas je marche de loin en large et comme ça j'évite la crise et pourquoi ? c'est très simple c'est que en continuant à bouger la circulation sanguine continue d'être à haute pression le coeur marche à fond continue à fonctionner et du coup ça permet de se réoxygéner en gardant une pression de passage des filtres des gommets rouges les obligeant par la pression à passer quand même malgré leur manque de déformabilité vous voyez il faut écouter les patients mais écouter les patients ça demande du temps vous voyez et alors justement ce qu'on cherche à faire chez Newtiger c'est d'équiper les patients de montres connectées d'applications compagnons qui leur permettent de parler de leurs symptômes et d'échanger entre eux déjà au sein d'une communauté et d'échanger avec leurs médecins traitants qu'est-ce que vous imaginez ou comment est-ce que vous imaginez que ces objets connectés conjugués à l'intelligence artificielle vont pouvoir faciliter la vie des patients et la vie des médecins de quelle façon est-ce que ça peut ça reste pour le moment une hypothèse de travail donc on n'a pas encore de certitude que la chose puisse fonctionner il y a plusieurs obstacles si vous voulez un vrai palocitaire quand il va bien il va bien et il va tellement bien qu'il pourrait oublier qu'il est malade évidemment si vous le connectez il ne va jamais cesser d'être malade donc il y a cet aspect psychologique qu'il faut prendre ensuite il faut que la connexion fonctionne et ça les matériaux utilisés n'ont pas encore atteint peut-être le niveau de perfection il faut la pression d'oxygène dans le sang dont on a vu que c'était important peut-être d'autres paramètres qui indirectement renseignent sur l'hydratation sur la qualité du sommeil sur la qualité de mouvement l'importance du mouvement combien de pas etc et la cinétique des mouvements bon potentiellement tout ça est enregistrable on peut faire un électrocardiogramme puisque on voit bien que le coeur le fonctionnement cardiaque est au centre de tous ces systèmes donc il est vraisemblable qu'un certain nombre de ces signaux mis ensemble vont pouvoir générer des signaux qu'en tant que médecin ou même en tant que patient on ne sait pas interpréter de façon univote les patients ont l'expérience ils savent que s'ils ont une fréquence cardiaque qui va trop fort c'est pas bon mais ils ne sont pas en train tout le temps de mesurer leur fréquence cardiaque il pourrait y avoir des alertes vous voyez individualisées en plus puisque si un patient est en danger au delà de 120 de pulsation un autre ne sera en danger qu'au delà de 140 tout ça ça se met en place ça se mesure et médicalement parlant on va pouvoir ajuster les choses avec c'est justement et ensuite l'intelligence artificielle on en attend beaucoup puisqu'elle serait susceptible de nous donner et de donner aux patients un signal d'imminence potentielle d'une crise ce qui veut dire que l'on serait susceptible d'intervenir et d'intervenir excusez-moi de ce propos immodeste de façon intelligente c'est-à-dire que si le problème c'est un problème d'oxygène et bien les patients ont de l'oxygène à domicile et ils peuvent s'en auto-administrer si c'est un problème d'hydratation vous voyez ce que je veux dire si c'est un problème de stress et autres etc. il y a des interventions et les nouveaux médicaments parlent pour l'industrie ils seront là aussi pour justement essayer de contrôler ces situations et toutes les crises ne sont pas dues à une seule et même cause il y a toute une série de circonstances favorisant les crises réseau de cuisine donc on aurait une approche un peu prédictive à court terme mais permettant quand même on peut l'espérer une intervention qui ferait avorter la survenue de la crise d'accord on fait un essai thérapeutique fondé sur ça avec on peut voir si ce signal est réellement un signal pertinent et ça veut dire ce qui veut dire que l'intervention qu'on aura aura permis ou pas de prévenir les crises pour moi c'est une piste nouvelle parce qu'aucun médecin à l'heure actuelle même entièrement dédié à cette maladie et à prendre du temps ne peut être au quotidien auprès des patients ouais et d'ailleurs peut-être que une intermédiation pour ça ouais et ça me permet de rebondir sur une question justement cette proximité entre le patient et le médecin question de Priscille Bourquelot qui se demande comment l'opportunité de transmission des données pour une meilleure prise en charge peut-elle compenser le fait que le temps d'écoute du patient ne fait que diminuer oui c'est ça donc c'est très important ça parce que ça permet de serrer les problèmes de prioriser l'écoute et le dialogue parce que si on a chez le patient une tendance à tel ou tel type de crise vaso-occusive dans la survenue dans les causes qui les génèrent eh bien c'est clair qu'on va attaquer le problème sous cet angle-là en priorité et donc c'est sûr que ça permet d'une intervention médicale potentiellement beaucoup plus ciblée beaucoup plus efficace très bien professeur alors Galactéros on arrive à la fin de cette heure d'entretien qui est passionnant je pense qu'on pourrait continuer à parler longtemps on a beaucoup de questions ce qui est fantastique avant de vous laisser j'aimerais savoir si vous aimeriez dire qu'est-ce que vous aimeriez dire à toute personne atteinte de la drépanocytose qui nous regarde en ce moment j'aimerais bien sûr leur dire qu'il faut garder un moral d'enfer premièrement que la façon dont on vit la drépanocytose elle joue un rôle extrême sur la drépanocytose la drépanocytose est une maladie où la façon dont on vit la maladie façonne la maladie donc il faut être optimiste parce que à ce moment-là on optimise la maladie si on est très négatif on aggrave les choses et ça c'est une observation tout à fait convaincante dans l'esprit de tous les médecins qui s'occupent de la drépanocytose on ne sait pas le prouver on ne sait pas on ne sait pas l'on s'aimer c'est une observation récurrente donc et puis d'autre part les progrès arrivent moi je vais vous montrer un petit truc qui vient de sortir il s'appelle ouvrir les yeux sur une maladie invisible carnet de proposition c'est un programme politique pour la prise en charge de la drépanocytose et comme vous pouvez voir en bas ça a été fait avec les associations mais aussi avec l'industrie c'est un véritable livre blanc programmatique pour prendre en charge dans les différentes composantes de la drépanocytose et bien ce programme il est disponible sur les sites associatifs et puis par nos artistes puisque pour ne pas la nommer pour ne pas les nommer moi je suis trop vieux je m'en fiche maintenant de ce genre de choses et donc que je remercie par ailleurs parce que c'est un effort considérable et donc il y a un programme à faire donc il faut réfléchir il faut regarder et il faut lutter pour que ce programme aboutisse et ça changera beaucoup de choses à tous les niveaux très bien merci merci Frédéric Galactéros pour ces paroles pleines d'espoir donc il faut garder la pêche il faut rester positif il faut vivre dans la dans cette positivité pour lutter contre la maladie merci à tous ceux qui nous ont regardé désolé si on n'a pas répondu à toutes vos questions mais cette conversation continue et continuera en ligne une personne se demande comment pouvoir diffuser cette vidéo pour ceux qui n'ont pas Facebook elle est dès à présent disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page LinkedIn donc n'hésitez pas recherchez New Tigers et vous tomberez dessus vous pouvez aussi aller sur notre site web newtigers.com pour vous inscrire à notre newsletter et vous serez averti dans quelques jours lorsqu'on mettra la vidéo également sur notre blog mon email est disponible ici stan.newtigers.com n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question encore une fois professeur Galactéros merci beaucoup pour cette heure de conversation sur la drépanocytose merci à vous au revoir et bon courage à tous merci au revoir merci au revoir